Attention, le match commence dans 3, 2, 1, c'est parti! À l'assaut! Période autonome, déjà deux robots bleus ont atteint la ligne de défense, un a même traversé, il s'agit de Hyperion, du côté des rouges, on est déjà dans la zone, dans la cour des bleus, avec le Phoenix de Coensville. Et c'est maintenant la période téléguidée qui commence. La ligne de défense est franchie à nouveau, du côté des bleus, trois robots sont dans la cour des rouges. On s'approche avec des boulets. Le pointage est déjà de 27 à 15 pour les bleus. Est-ce que les lignes de défense seront complètement percées aujourd'hui? Oh, c'est raté pour le Hyperion, qui retourne s'armer d'un boulet. Dans la zone neutre, les robots traversent les différentes lignes de défense. Et maintenant, Hyperion, avec sa grande pelle mécanique, qui s'est armée d'un ballon, il choisit de traverser le cheval de prise. On verra s'il réussit à traverser la ligne de défense. Oui, sans difficulté. Il s'approche de la tour des rouges. Il s'approche du donjon. Et le ballon est envoyé dans un but inférieur. Bravo, Hyperion. Du côté des rouges. Le 49-47, Phoenix a de la difficulté avec le cheval de prise. Il réussit à l'abaisser et traverse. Oui, c'est réussi. Il s'approche du donjon bleu. Il est en train de marquer un point dans la partie inférieure. Oh, et un lacé raté du côté du mécanon. Il y a eu interférence de la part du Northern Knight. The Northern Knight has a boulder while he try to score in the higher goal. Northern Knight, coming close to the red tower, is using his defense abilities to prevent blue teams from scoring. Et c'est un lancé raté pour le mécanon. Northern Knight qui adopte la position défensive. C'est maintenant de 70 à 31 pour l'équipe des Bleus. Il reste 30 secondes. 20 secondes maintenant. On essaie de capturer les donjons. Aucun donjon n'a été affaibli. Oh, et Hyperion qui étend son crochet. Hyperion is scaling the tower. Est-ce que c'est réussi? On verra si la hauteur est réglementaire. On va. On va. On va.